Sud Radio, le grand matin été, 7h10, Philippe David, Judith Bélair. Bienvenue à tous sur Sud Radio, notre invité du petit déjeuner politique du jour est Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Bonjour. Bonjour, bonjour Hugo Bernalicis, bienvenue sur Sud Radio. Les discussions sont terminées hier à minuit pour reprendre dans un peu moins d'une heure et quart, à 9h. Débat parfois houleux, comment voyez-vous la suite de la journée ? Eh bien écoutez, ça va être une bataille parlementaire de longue haleine, puisqu'on est encore au début de l'article 1, il reste plus de 900 amendements, l'article 1 c'est le pass sanitaire généralisé concrètement, et on voit qu'on a assez peu de réponses de la part du ministre, cette majorité qui s'entête, et qui vous explique que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous aurez les futures morts sur les bras, que ce sera de votre faute si le vaccin circule et continue de circuler. Donc l'ambiance est un peu... le virus pardon, la police n'est pas révélateur pour le coup, et on voit bien qu'ils sont entêtés là-dedans, et qu'il n'y a pas de discussion possible à l'Assemblée nationale, et c'est tout le problème, c'est qu'Emmanuel Macron décide de ça en Conseil de Défense, et derrière, l'intendance suivra, et dans l'intendance, vous avez la démocratie parlementaire, la démocratie en fait, en quelque sorte, le débat, qui semble être plutôt un emmerdement temporaire, qu'une fin en soi, ou en tout cas une étape importante pour légitimer des mesures comme celle-là. Alors vous espériez gagner sur certains points, notamment la question des licenciements de salariés, faute de passe sanitaire, qu'en est-il ? Eh bien on verra ça sans doute vers midi si tout va bien, je vous dis ça au doigt mouillé, ça devrait être à ce moment-là, mais c'est clair qu'en commission, puisqu'on a déjà examiné le texte en commission jusqu'à 5h10 du matin, le ministre Véran nous a dit « Ah mais non, mais vous savez, le licenciement, c'est pas une punition, c'est pas contre les gens si on les licencie ». Oui bien sûr, évidemment, à la fin vous êtes quand même licenciés, c'est quand même extraordinaire comme explication et comme rhétorique, et en plus ces gens n'assument pas, n'assument pas en réalité. Regardez comment les choses ont changé entre avant-hier et hier, sur la question de la vérification de l'identité dans les bars et dans les restaurants. Il aura fallu attendre l'allocution télévisuelle du Premier ministre, et non pas les réponses d'Olivier Véran en commission sur le texte qui prévoit ça, qui font que demain il n'y aura plus de vérification sur le pass sanitaire, ce qui rend un peu bancal leur truc, leur propre truc. Après moi je suis opposé, donc tant pis pour eux, mais on en est là. Olivier Véran qui réaffirme hier à l'Assemblée nationale que s'il avait pu prendre les décisions par décret, c'est-à-dire en se passant de l'Assemblée nationale et du Sénat, il l'aurait fait. Et même sur le fond, c'est pas possible de dire des choses pareilles. On va réglementer, régir l'avis de 66 millions, pas juste quelques Français, d'ailleurs même si ça avait été quelques Français je me serais battu, mais 66 millions de Français, et ils voudraient que ça se fasse par un simple décret. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors justement, votre parti, la France insoumise, veut saisir le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, 15 jours après avoir dit une chose, a dit le contraire, a donné un blanc-seing au gouvernement. Est-ce que vous attendez quelque chose réellement du Conseil constitutionnel ? On va dire qu'il a déjà commencé à agir finalement le Conseil constitutionnel, parce que vous ne pouvez pas expliquer le revirement du Premier ministre sur les contrôles dans les bars et les restaurants, uniquement parce qu'il y aurait des gens qui auraient remonté que ça allait être compliqué, pas faisable, etc. puisqu'ils étaient dans leur truc entêté. Non, c'est parce que le Premier ministre de lui-même s'est dit je vais moi-même saisir le Conseil constitutionnel sur l'intégralité du texte, pour être sûr. Et en fait, pour vérifier l'identité de quelqu'un, il faut être habilité à le faire. Et habiliter tous les patrons de bars et de restaurants du pays, je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel soit hyper fan. Je suis même plutôt sûr du contraire. Donc ils l'ont retiré pour éviter d'avoir un camouflet à la fin, d'avoir pris des mesures et de se dire « Ah ben non, finalement, le Conseil constitutionnel nous a dit non, donc on ne vérifiera pas, etc. » parce que la communication dans une période de crise, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir une cacophonie de mesures annoncées, puis retirées, annoncées, puis retirées. Vous me direz, c'est ce qu'ils sont en train de faire, finalement. Donc on voit bien que le Conseil constitutionnel peut être un dernier recours, ce sera le dernier recours, mais ce n'est pas le cœur de la bataille politique. – Le pass sanitaire, il va bien s'appliquer à l'Assemblée nationale parce qu'on disait que M. Ferrand, c'est pour ça que je vous la pose, que l'Assemblée nationale n'y serait pas soumise, mais M. Ferrand, Richard Ferrand, il y a beaucoup de Ferrand connus, a dit sur son site, sur Twitter, que non. Est-ce que ça va s'appliquer à vous ? – Il a dit, le pass sanitaire sera appliqué à l'Assemblée, mais il y a aussi le principe constitutionnel de la libre circulation des parlementaires. Traduction, oui, le pass sanitaire sera appliqué, par exemple, si on décide de faire revenir le public, vous savez, quand on est à la séance de l'Assemblée, le public extérieur peut venir regarder la séance de l'Assemblée. Là, je suis sûr que le pass sanitaire sera appliqué par l'Assemblée nationale, dans les mêmes règles que tout le monde. pour y rentrer. Par contre, aux parlementaires eux-mêmes, c'est bien le second alinéa du communiqué de la présidence, qui dit, il y a un principe constitutionnel de libre circulation des parlementaires, donc de toute façon, on ne pourra pas refuser l'entrée à un parlementaire s'il n'a pas son pass sanitaire. Voilà ce que ça veut dire concrètement. – Donc, en clair, le pass sanitaire à l'Assemblée nationale, c'est pour ceux qui ne sont rien. – Pourquoi pas, mais pas pour les députés. – D'accord. – Mais vous savez qu'il l'a appliqué, le pass sanitaire. Il y a eu un pot de fin de session, mardi dernier avec les parlementaires, c'est le traditionnel pot à la fin de l'année, la présidence, il paye un coup à boire. Très bien, pourquoi pas. Il a appliqué le pass sanitaire, alors qu'en théorie, en l'état actuel de la loi, ce ne sont que pour les grands rassemblements. Grands rassemblements, plus de 1000 personnes. Et il était même prévu par la loi que si vous appliquez le pass sanitaire, alors que vous ne deviez pas le faire, c'est un an de prison et 45 000 euros d'amende. Ils avaient juré la main sur le cœur que ce ne serait pas dans les bars et dans les restaurants. – C'est des manques et 45 000 euros d'amende. – Oui, vous vous souvenez ? Et donc là, on a un Richard Ferrand, donc 577, c'est moins que 1000, je crois. – Oui, aux dernières nouvelles. – Les calculs, a priori, sont bons. Et il a quand même appliqué le pass sanitaire, alors qu'il est dans l'illégalité la plus totale. Faire du zèle, à un moment donné, ça a des limites. – Un amendement de la députée non inscrite, Emmanuel Ménard, qui disait que la loi, je cite, « prendra fin dès lors que la circulation du virus ne représente plus un danger suffisamment grave pour légitimer son application », a été rejetée hier par l'Assemblée nationale. Deux questions. – Avez-vous voté cet amendement de quelqu'un qui n'est pas du tout de votre famille politique ? Et si on croit le rejet de cet amendement, le pass sanitaire, c'est la vitam aeternam ? – En fait, on vote tous les amendements qui vont essayer de réduire le pass sanitaire, qu'il soit de droite, ou du PS, ou des nôtres, parce qu'il y en a aussi des nôtres quand même. Et c'est ça qui est dingue, en fait, c'est que quand vous mettez des évidences comme celles-là, vous les proposez, elles sont refusées, et ils vous disent, donc encore une fois, la main sur le cœur, vous devez croire, Olivier Véran, que non, pour l'instant, c'est jusqu'au 31 décembre, et si vous êtes tous vaccinés dans le pays, enfin, pardon, si vous avez tous le pass sanitaire, non, si vous êtes tous vaccinés, c'est bien ce qu'il a dit, alors on pourra se passer du pass sanitaire, et on pourra se balader librement dans le pays, on en aura fini avec la Covid. Bon, les pays qui ont un fort taux de vaccination, c'est pas ce qu'ils sont en train de nous raconter, quand même, c'est quand même pas ce qu'ils sont en train de nous raconter. Mais on pourrait dire que sur le principe, effectivement, on arrête tout ça, quand le virus ne circule plus, c'est du bon sens, et c'est pas adopté, parce qu'en vérité, ils ne savent pas s'engager sur quelque chose de ferme. Alors, on va parler d'autre chose, Pegasus, votre collègue, en plus du Nord, et de la France Insoumise, Adrien Quatennens, fait partie des députés ciblés par le logiciel Espion, il a porté plainte, et a priori, vous allez nous le confirmer, votre parti et le groupe parlementaire doivent porter plainte aussi, il y a eu une faille, selon vous, de nos services de renseignement, et est-ce que c'est notre sécurité nationale qui est en jeu ? Selon moi, selon ce que raconte la presse, oui, il y a une faille de sécurité, visiblement, alors on va faire les vérifications, parce qu'apparemment, vous pouvez être sur la liste comme étant potentiellement une cible, mais votre téléphone n'est peut-être pas infecté, ou pas encore infecté, bon, donc on va faire les vérifications d'usage, mais déjà, la plainte a été déposée pour Adrien, et pour le mouvement, et pour le groupe. Oui, c'est une faille de sécurité, parce qu'il y a deux choses, soit le gouvernement et le Premier ministre ne savaient pas, et c'est un problème, soit ils savaient, et c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de protéger nos propres ressortissants, et les dirigeants politiques de ce pays, par-delà Adrien, je vous signale quand même qu'il y avait en théorie un des téléphones d'Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, une bonne dizaine de ministres encore en exercice, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'aimerais bien en savoir, nous aimerions bien en savoir davantage, surtout qu'on a un texte en discussion à l'Assemblée, la fameuse, il y a un bout, c'est loi renseignement, il y a un bout anti-terrorisme, il y a un bout renseignement. C'est là où j'allais en venir, avant de donner la parole à Judith Beller, au milieu de tout ça, on ne peut pas dire que les députés ne travaillent pas, puisqu'il y a la loi anti-terrorisme à l'Assemblée nationale, qui revient pour adoption définitive, alors, algorithme, surveillance des sortants de prison, paramètres de sécurité, après un dépôt sans succès d'une motion de rejet par votre parti, vous fustigez, une fuite en avant sécuritaire, qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Pegasus ? Qu'est-ce qui me fait dire cela, Pegasus ? C'est qu'en réalité, on vient nous demander à l'Assemblée de pouvoir utiliser des algorithmes, dits boîtes noires, qui captent tout, mais qui sont filtrés à certaines données techniques, parce qu'on est quand même dans un état de droit, une démocratie, la vie privée, il y a des principes constitutionnels, il y a des principes démocratiques. Et on nous dit, on voudrait cette fois-ci que les boîtes noires puissent aussi voir les URL, c'est-à-dire les adresses web, les sites internet que vous consultez, etc. En gros, Gérald Darmanin vous explique que si vous cliquez 300 fois sur un site djihadiste, on aimerait bien savoir que vous ayez cliqué 300 fois, on est au café du commerce, mais donc c'est quand même ce qu'il raconte. Et pendant ce temps, on apprend que technologiquement, il est possible avec Pegasus d'accéder à votre téléphone sans que vous le sachiez et d'absolument tout voir. Et vous êtes en train de nous demander les URL. Alors techniquement, ça c'est faisable. Et vous allez nous faire croire qu'alors que techniquement, ça c'est faisable, vous ne le faites pas en laissant les autres le faire contre nous, y compris en termes de contre-escalation. C'est un espionnage. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc oui, on voit bien qu'aujourd'hui, il vaut mieux se doter de garanties démocratiques super plus plus avec des commissions qui contrôlent, les parlementaires qui contrôlent, etc. les techniques de renseignement, parce que sinon, on voit bien que ça n'a pas de limite. Et quand ça n'a pas de limite, le caractère démocratique d'un régime ne peut plus être garanti. Julie de Belair. Oui, Hugo Bernalissis, on change un peu de sujet et puis on va parler d'une autre plainte. La plainte que vous avez déposée contre Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt, contre notre ministre de la Justice, il vient d'ailleurs d'être mis en examen, on le sait. Pour quelles raisons avez-vous porté plainte ? Eh bien parce que nous avions remarqué que les inspections qu'il avait lancées contre des magistrats du parquet national financier n'étaient pas si désintéressées et pour l'intérêt général que ça, puisque ça concernait l'affaire Paul Bismuth avec Nicolas Sarkozy et notamment dans les mis en cause Thierry Herzog avec qui d'ailleurs, l'été juste après sa nomination comme garde des Sceaux, il a passé ses vacances. C'était dans Gala, il ne s'en est pas caché, pas de difficulté là-dessus. Or on voit bien que sur la base d'une inspection, à la fin vous avez un rapport de cette inspection qui ne met pas en cause les magistrats comme ayant fait des fautes au regard de l'application de la loi. Ils ont pu dire vous auriez pu mieux vous organiser, ça aurait pu être mieux dans telle ou telle circonstance, mais pas de fautes au sens de la loi. Et il transmet quand même des demandes au Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il soit sanctionné. D'accord ? C'est ça le point de départ. Moi je n'avais pas les autres histoires en plus. Parce que ma plainte elle était irrecevable. Parce que soi-disant, du point de vue de la Cour de justice de la République, j'ai beau être député, je n'ai pas d'intérêt à agir à pointer du doigt qu'un ministre fait une prise illégale d'intérêt. C'est pour ça que j'ai déposé un recours de la CEDH de la Cour européenne des droits de l'homme là-dessus. Mais enfin, dans la plainte des magistrats, vous avez la deuxième affaire de Monaco. De Monaco où il y avait un système, en tout cas un juge d'instruction qui était sur un probable système de corruption à Monaco qui impliquait le chef de la police de Monaco, dont le défenseur, l'avocat, était Éric Dupond-Moretti. Et qu'est-il arrivé à ce juge d'instruction qui mettait son nez là où il ne fallait pas ? Une inspection de l'inspection générale de la justice. Il faut aller au-dessus de ça. En réalité, il faut régler le problème de fond. Cette inspection, elle ne devrait pas être auprès du ministre. Elle devrait être au conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait rénover ce conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait arrêter les remontées d'informations sur les affaires en cours. Comme dans l'affaire Fillon, c'était à remonter jusqu'au plus haut sommet de l'État pendant l'enquête. Non, ça, ce n'est pas possible en fait. Tout ça, il faut arrêter avec tout ça. Donc, si la mise en examen de Dupond-Moretti pourrait permettre de faire la réforme de la justice qui est tant attendue dans ce pays pour qu'on ait confiance en elle, ça aurait été un mal pour un bien. Merci pour ces éclaircissements Hugo Bernal. Merci à vous député La France Insoumise du Nord.